Je m'appelle Julien Bégarin, j'ai 18 ans et je joue au Paris Basketball depuis deux saisons maintenant. Le geste du Dink, j'ai un peu une relation que j'apprécie beaucoup puisque c'est une action spectaculaire et qui est plus ou moins facile pour moi, pour mes qualités. Donc c'est une action que j'affectionne particulièrement. Ça demande souvent des choses que tout le monde n'a pas, par rapport aux cahiers tablettiques et physiques. C'est une de mes actions favorites. C'est une action qui montre ta rage, qui a beaucoup d'impact sur l'équipe adverse qui encaisse et surtout qui fait lever les salles. Avec le Stockton, la grosse défense de Charles Cahudi, c'est sa spécialité, on le sait. Et le pick-and-roll ! Le Dodger à Waldeck ! Ça permet d'avoir un peu un frisson de la salle et du joueur. C'est une action vraiment belle à réaliser. Jeste parfait, je ne dirais pas ça puisqu'on peut jouer au basket sans dunk. Donc c'est une action en plus puisqu'on sait que le basket, c'est un sport spectaculaire. Donc ça en fait partie. Mais ça ne reste pas pour autant indispensable. C'est facile, oui et non. Puisque oui, il faut que les conditions soient réunies. Après, une fois que les conditions sont réunies, ça devient facile pour un joueur comme moi. Et par rapport aux conditions, je dirais déjà qu'il faut l'espace, il faut le moment. Et puis si tout ça n'est pas réuni, ça peut être compliqué de faire un dunk lors de match. Dans le basket moderne, c'est une action qui prend de plus en plus de place. Puisque par exemple, si on regarde l'image de la NBA, il y a de plus en plus la demande de joueurs athlétiques. Puisque c'est une action spectaculaire. La NBA, on sait que c'est un spectacle. Donc c'est quelque chose de très demandé. Donc si par rapport à un joueur comme moi, qui vise ce type, c'est quelque chose que je dois montrer, que je suis capable de faire. Donc ça s'adresse aussi aux futurs équipes NBA qui seraient intéressés par ce genre de joueurs. Les fondamentaux, avant tout, il faut avoir la détente pour. Puisque si tu n'arrives pas au minimum, il faut au minimum le poignet qui soit au-dessus du panier pour dunker. Après, il y a plein de techniques. Moi, je ne suis pas un dunker professionnel. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris comme ça, juste en voyant. Donc je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'il faut préparer. J'ai déjà entendu, enfin j'ai déjà vu qu'il ne faut pas justement s'écraser. Il faut être assez souple et rebondissant. Et ensuite, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Après, il faut s'assurer de mettre le ballon dans le panier. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important ? Des doubles à Russell West Group. Moi, j'aime bien l'énergie et ce qu'il dégage quand il dunk. Un peu exagéré de ça, mais c'est une façon de le faire. Par exemple, quand il va dunker, il va mettre un maximum de punch. Et après, il va revenir en défense. Il va un peu contracter les muses. Il va lever les gens, il va crier. Ça, ça fait vraiment kiffer. Pour moi, il n'y a pas de dunk parfait. Le dunk, c'est un dunk. Tout dunk, ça reste un dunk. C'est comme au foot, un pénalty ou un nuque contre son camp. Ça reste un but. Il n'y a pas de dunk parfait. Chaque personne dunk à sa manière. Chaque personne dunk selon ses capacités. Et après, est-ce que c'est une quête ? Si c'est un objectif, oui, ça reste une quête. Si tu n'as pas de capacité, tu travailles pour. Après, c'est un geste comme tous les autres au basket. Je dirais que ça reste à la portée de tout le monde. Et ça peut être une quête ou pas pour certains. C'est un objectif.